C'est un roman sur une société imaginaire qui s'appelle New Birth qui propose à ses clients de changer de vie. Ça c'est le thème central de ce roman, c'est la possibilité de changer entièrement d'existence, d'imaginer une nouvelle vie et d'avoir accès à une entreprise qui vous propose de transitionner, j'ai appelé ça transitionner, de disparaître virtuellement et puis de vivre dans un autre pays, de faire un autre métier, de changer de famille. Donc cette idée d'entreprise m'est venue parce que je voulais faire le portrait d'un entrepreneur mégalomane qui n'existe pas, qui n'existe que dans mon imagination et qui s'appelle Ali Tarak et qui d'abord connaît une expérience malheureuse dans les années 90-2000 à Londres. C'est un français issu de l'immigration qui décide de partir à l'aventure à Londres et qui décide de créer une entreprise dans les télécommunications, ce qui est très classique. Il connaît une fortune rapide, il a un succès fou en bourse, dans les médias et puis il se casse la figure pour toutes sortes de raisons différentes, notamment le crash du début des années 2000. Et puis là, il disparaît sur l'île de Jersey dans une espèce de retraite un peu étrange. Il est poursuivi par ses actionnaires, il est honni par l'ensemble de la société et puis il revient avec cette nouvelle entreprise qui constitue le cœur de l'intrigue du livre et qui donc est une révolution puisqu'elle permet aux gens, à n'importe qui, de disparaître pour renaître. Je trouvais très intéressant de parler de l'emprise des grandes sociétés Internet aujourd'hui sur nos vies, sur la manière dont elles savent tout de nous, le moindre geste, le moindre achat, la moindre pensée. Et on peut tout à fait se projeter dans un avenir qui est en fait très présent et dans lequel on a des sociétés qui possèdent votre vie littéralement, qui se substituent quasiment à des États et qui contrôlent votre État civil. Et le fil rouge de ce roman, c'est précisément que les États démissionnent devant le succès de cette proposition un petit peu très étrange face à la volonté des individus de changer de vie parce qu'ils vivent si longtemps, ils ont une espérance de vie très longue. Au fond, les États acceptent ça, décident de ne peuvent pas faire face. Et ce livre consente à ce qu'une très grande société qui devient tentaculaire, qui est une sorte d'empire mondial, prenne en charge l'État civil d'un individu. Donc on est à la lisière d'un roman très réaliste sur comment est-ce qu'un grand entrepreneur type Zuckerberg, Drahi, éventuellement Niel. Comment est-ce que ces gens-là arrivent à créer des empires ? Ça, c'est la première partie du livre. C'est totalement réaliste et ça raconte les fonds, comment est-ce qu'on lève de l'argent, comment est-ce que les médias économiques vous accompagnent ou non. Et puis, la deuxième partie du roman, on passe à quelque chose qui est complètement délirant, qui est une proposition entrepreneuriale qui est dans l'anticipation et qui est quasiment délirante, mais qui correspond assez bien à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors évidemment, ce n'est pas possible, ça n'est pas possible légalement. Mais en fait, c'est troublant parce que c'est presque plausible. On aimerait pouvoir faire ça. Et on est à deux doigts de pouvoir accéder à ce type de basculement.